bonjour bienvenue à ce nouveau webinaire des lundis holistique je suis Mélanie Sylla aromathérapeute et accompagnante en santé holistique et aujourd'hui je vais vous parler des hydrolats hydrolat ou eau floral comme on peut aussi les appeler c'est des outils que j'aime beaucoup utiliser en complément des huiles essentielles et comme vous allez le voir c'est des outils qui sont les hydrolats ont des effets très doux ce qui fait qu'ils sont très agréables à utiliser pour les personnes sensibles pour les enfants et puis d'une manière générale donc voilà je vous remercie de me rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire sur les eaux florales je vais commencer tout de suite avec la présentation alors laissez moi partager mon écran voilà donc je suis accompagnante en santé holistique et aromathérapeute j'ai le plaisir d'accompagner des des femmes principalement parfois des familles aussi qui souhaitent reprendre le reprendre le chemin de la santé naturelle à retrouver la santé à tous les niveaux je travaille beaucoup avec avec l'alimentation une alimentation personnalisée les huiles essentielles bien sûr les hydrolats je vous en parle aujourd'hui et puis des outils pour gérer la santé émotionnelle aider à trouver les causes des soucis de santé à travailler sur l'équilibrage des chakras aussi et c'est vraiment un immense plaisir et un immense honneur pour moi d'accompagner mes clientes et de les voir s'épanouir de plus en plus jour après jour voilà donc on va parler des hydrolats aujourd'hui vous avez un chat sous la vidéo dans lequel vous pouvez me poser des questions même après la la diffusion du webinaire je reviendrai répondre à vos questions sur le chat alors tout d'abord que sont les hydrolats donc hydrolat je vais utiliser le terme hydrolat mais on trouve donc le terme au floral également qui sont les mêmes mêmes produits donc l'hydrolat thérapie c'est une branche de l'aromathérapie donc au sens plus large une branche de la phytothérapie et les hydrolats sont obtenus donc de manière parallèle aux huiles essentielles pendant la distillation des plantes quand les plantes sont distillées on a les huiles essentielles donc la partie très concentrée sous forme huileuse qui va sortir d'un côté et puis l'hydrolat qui va sortir sous forme sous forme liquide c'est ça se présente comme comme de l'eau si on veut qui va aussi être extrait donc de la distillation et donc les hydrolats et les huiles essentielles vont contenir les mêmes molécules aromatiques donc hydrolats et huiles essentielles correspondantes mais la concentration des principes actifs est évidemment beaucoup plus faible dans les hydrolats que dans les huiles essentielles et c'est ce qui fait que ils vont avoir évidemment des propriétés similaires aux huiles essentielles mais ils vont agir de manière un peu différente si on pense par exemple à l'homéopathie plus les plus les dilutions sont sont importantes enfin disons plus le le produit est dilué puis il va pouvoir voir un effet subtil si on veut on a un peu cet effet là avec les hydrolats aussi et donc les hydrolats vont avoir un effet un effet très doux qui est très très intéressant tant sur le plan physique mais aussi sur le plan sur le plan énergétique les idrolats sont vraiment très très intéressant pour les toutes les applications émotionnelles et énergétiques justement en raison de leurs grandes donc les hydrolats sont hydrosolubles ils vont se ils vont pouvoir être dilués avec de l'eau simplement ce qui n'est pas le cas des huiles essentielles donc on va pouvoir les prendre les prendre en interne facilement on va parler un petit peu de la manière d'utiliser les hydrolats tout à l'heure et les idrolats sont pratiquement sans contre indications contrairement en effet à certaines huiles essentielles donc par exemple si on a des contre indications certaines huiles qui peuvent pas être utilisées pendant la grossesse par exemple ça va pas être le cas pour les hydrolats donc ça les rend vraiment très très polyvalent comme je disais tout à l'heure c'est des produits qui sont idéaux pour les enfants et les personnes sensibles certaines personnes vont réagir très fort aux huiles essentielles et dans ce cas là l'hydrolat peut être une manière de commencer d'amener le processus de manière beaucoup plus douce on peut aussi utiliser évidemment les hydrolats en complément des huiles essentielles donc les hydrolats ont des propriétés similaires aux huiles essentielles auxquelles elles correspondent mais ils ont aussi leurs propriétés propres on va le voir tout à l'heure en particulier justement dû à cette grande subtilité pour toutes les applications émotionnelles et énergétiques donc comment est-ce qu'on va utiliser les hydrolats alors tout d'abord la première chose que j'aimerais souligner c'est qu'il faut vraiment faire attention à la qualité des hydrolats que vous utilisez on trouve certains hydrolats qui sont plutôt appelés au floral dans ces cas là pour des applications cosmétiques et là il peut y avoir il peut y avoir de l'alcool ou un autre conservateur qui va être ajouté à l'eau florale donc bon ça peut être correct de l'utiliser dans une certaine mesure au niveau cosmétique mais dans ce cas là on va on ne va pas l'utiliser en interne donc en interne pour tous les utilisages toutes les utilisations pardon en interne on va utiliser des hydrolats vraiment 100% pur sans additif donc ça à vraiment s'assurer de la qualité des hydrolats que vous utilisez le fait qu'ils sont purs et sans additif ça veut dire aussi qu'ils sont plus qu'ils sont plus fragiles plus sensibles donc ça veut dire que on va les conserver au réfrigérateur une fois que le flacon est ouvert et puis il faudra qu'ils soient utilisés assez rapidement j'y reviens tout à l'heure donc une utilisation possible c'est l'utilisation en interne c'est vraiment une des utilisations que je trouve les plus intéressantes avec les hydrolats en particulier pour tout ce qui est application émotionnelle physique aussi donc d'une manière générale c'est une cuillère à soupe dans un litre d'eau qu'on va consommer tout au long de la journée ou alors une cuillère à café dans un verre d'eau par exemple le matin ou le midi le soir suivant les indications ça va aussi être possible de les utiliser en gargarisme en rassage de la bouche rassage des yeux et puis ça peut aussi être un additif intéressant pour les lavements ou les irrigations coloniques ou vaginales donc voilà toutes sortes de manières dont on peut utiliser les hydrolats on peut les utiliser en cure de plusieurs semaines on peut les utiliser au changement de saison une manière dont j'aime beaucoup utiliser les hydrolats en particulier pour leurs effets énergétiques si on cure de 40 jours 40 jours qui est évidemment un chiffre très symbolique et ce qu'on peut voir dans les cures de 40 jours c'est qu'on a par exemple en général on voit que pendant les 20 premiers jours ça va nous permettre de voilà de lâcher des vieux comportements de nettoyer des vieilles mémoires et et puis pendant les 20 derniers jours ça va être l'occasion de d'ancrer voilà de nouveaux comportements de nouvelles de nouvelles intentions de nouvelles croyances donc voilà un cycle de 40 jours pour un travail énergétique j'ai vraiment pu remarquer des effets très très intéressant et très profond on peut aussi utiliser les hydrolats en externe évidemment pour toutes les applications cosmétiques j'en avais parlé un peu lors du des webinaires sur sur les problèmes de peau donc on peut les utiliser comme comme tonique cutanée simplement ou en utilisation cutanée localisée en cas de brûlure d'irritation d'eczéma ça peut être très très intéressant on peut les utiliser par exemple pour les enfants qui auraient la varicelle vaporiser de l'huile de l'hydrolat de menthe poivrée par exemple ça va pouvoir calmer les démangeaisons donc voilà encore des utilisations intéressantes et puis on peut l'utiliser on va pour les utiliser en vaporisation dans la maison sur le linge pour donner une bonne odeur et évidemment pour bénéficier de leur de leurs propriétés subtiles aussi les brumoriques que je propose on peut aussi les faire avec des hydrolats ou hydrolats et huiles essentielles par exemple donc les hydrolats je le disais tout à l'heure se conservent peu de temps une fois qu'ils sont ouverts c'est des substances qui sont vraiment fragiles donc je dirais fermé ça se conserve de deux mois à deux ans suivant la qualité suivant la plante aussi donc beaucoup moins longtemps que les huiles essentielles qui elles se conservent souvent de très 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 longues années souvent elles vont même se bonifier en vieillissant pour les hydrolats il s'est à utiliser plus rapidement et une fois que le flacon est ouvert conservez le au réfrigérateur et consommez le je dirais dans le mois qui vient si vous voyez que l'hydrolat commence à changer d'odeur changer d'apparence si vous voyez par exemple de la moisissure qui qui se crée à la surface là alors il faut il faut cesser d'utiliser et le jeter donc voilà les hydrolats très très intéressant mais bien se rend compte que c'est des c'est des substances fragiles alors maintenant je vais vous parler de je vous ai fait une petite sélection de d'hydrolat dont je vais vous parler plus en détail avec leur propriété la manière de les utiliser alors tout d'abord l'hydrolat de rose alors l'hydrolat de rose il est il est il est assez connu il sent délicieusement bon la rose on le retrouve souvent dans la la cuisine en particulier en afrique du nord l'hydrolat de rose et l'hydrolat de fleurs d'oranger sont souvent utilisés dans les desserts par exemple c'est un hydrolat qui est très très rafraîchissant très agréable en été par exemple c'est un équilibre hormonal aussi donc par exemple pendant la ménopause en cas de bouffée de chaleur ça peut être très agréable de se vaporiser le visage ou même les bras avec de l'hydrolat de rose ça peut être une bonne idée d'avoir un flacon sur sur la table de nuit pour se vaporiser par exemple si elle est bouffée de chaleur pendant la nuit ou simplement des sueurs nocturnes on pourrait combiner l'hydrolat de rose et l'hydrolat de bronte poivrée ou de sauge dans ces cas là c'est un livre là aussi qui est très intéressant en cas de prise de poids ou de rétention d'eau avant les règles donc là on peut l'utiliser par exemple en interne pendant la semaine qui précède les règles ou même la semaine qui précède les règles plus dans la durée des règles c'est aussi un hydrolat qui va être très apaisant pour les personnes qui ont beaucoup de colère en elles qui sont très nerveuses faire une cure d'hydrolat de rose en interne peut vraiment donner des effets très intéressant au niveau au niveau du caractère et puis par exemple en cure de 40 jours va pouvoir aider à lâcher à se libérer de vieille colère pour pour amener plus de calme dans notre vie c'est un hydrolat qui est intéressant pour toutes les affections chroniques en général donc dans ce cas là on peut souvent coupler cet hydrolat à un autre qui va être adapté plus particulièrement à l'affection chronique proprement dit mais le fait de rajouter de l'hydrolat ça va vraiment avoir un effet très très intéressant sur tous les tous les problèmes chroniques en général c'est un hydrolat qui est intéressant aussi en cas de bronchite il va avoir un effet intéressant sur toute la sphère orl c'est tout ce qui est aussi tout tout chronique l'hydrolat de rose peut être vraiment très efficace et puis c'est un hydrolat qui va agir sur le chakra du coeur qui va nous aider à rouvrir notre chakra du coeur par exemple après après un chagrin d'amour après un deuil après une perte où on peut avoir tendance à se fermer se fermer à l'amour à l'amour qu'on peut donner à l'amour pour recevoir donc l'hydrolat de rose va agir avec beaucoup de douceur pour nous aider à rouvrir rouvrir notre coeur là encore la cure de 40 jours peut être peut être très intéressante voilà pour l'hydrolat de rose qui en plus sont merveilleusement bon et vraiment je trouve que les cures d'hydrolat de rose voir de l'hydrolat de rose comme ça tout au long de la journée par exemple dans une bouteille d'un litre comme ça va apporter beaucoup de douceur et d'amour dans notre vie un autre hydrolat je vais vous parler aujourd'hui c'est l'hydrolat de cèdre d'atlas donc tiré du bois bois de cèdre alors c'est un hydrolat qui est très très intéressant pour tous les problèmes veineux et lymphatique il va vraiment activer activer le flux de la lymphe agir comme décongestionnant aussi donc là ça va être vraiment intéressant d'en faire d'en faire une cure là encore en interne pour tout tout ce qui est un problème veineux les personnes aussi qu'on est qu'ils ont des varices et des varicosités tendance aux oedèmes etc le cèdre l'hydrolat de cèdre d'atlas très intéressant c'est un antiseptique général aussi purificateur et tonifiant du cuir chevelu donc là on peut l'utiliser en tonique capillaire ça va être intéressant pour vraiment booster la booster la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu aider à lutter aussi contre la perte de cheveux contre toutes les donc les pellicules les démangeaisons etc donc vraiment très très intéressante pour pour le soin des cheveux c'est un hydrolat aussi qui va nous aider à à nous reconnecter à notre corps physique et à mieux nous sentir dans notre dans notre peau dans notre corps c'est un hydrolat qui est intéressant par exemple quand on a de la peine à à sentir les choses sur le plan physique quand on a de la peine à à décoder les messages que nous envoie notre corps ça peut être vraiment très très intéressant de faire une cure de l'hydrolat de l'hydrolat de cèdre de l'atlas on peut faire une cure aussi de 40 jours si on a de la difficulté à fixer des objectifs le cèdre de l'atlas en général l'huile essentielle aussi est très intéressante quand on a de la peine à avoir clairement là où on veut aller et donc ça peut être ça peut être vraiment d'une grande aide on peut même l'utiliser on peut utiliser l'huile essentielle de cèdre sous les pieds et au niveau du sommet de la tête et faire une cure d'hydrolat de cèdre en interne pendant ces 40 jours pour réussir à voir où on veut aller dans la vie et à se fixer les objectifs dans la même veine ça va être un hydrolat qui va nous aider si on manque d'espoir et de fois dans l'avenir puisque justement ça va être là qui va nous aider à avoir plus loin à avoir cette vision à long terme ces objectifs qu'on va poser et puis ce cette confiance finalement que oui on peut les réaliser que oui c'est possible donc voilà l'hydrolat de cèdre un très bel hydrolat également l'hydrolat de menthe poivrée donc j'en parlais un petit peu tout à l'heure qui va être très rafraîchissant donc il va être intéressant pour pour calmer voilà si on a trop chaud si il ya des bouffées de chaleur ou des choses comme ça donc si c'est des applications hormonales le couplé avec de l'hydrolat de rose vous pouvez tout à fait faire des mélanges avoir un flacon dans lequel vous faites un mélange de plusieurs hydrolats que vous prenez ensuite enfin que vous pouvez vaporiser sur vous ou prendre en interne si vous transférez les hydrolats dans un autre flacon assurez vous toujours de bien bien désinfecter le matériel d'abord puisque encore une fois les hydrolats sont des substances fragiles et qui peuvent être facilement facilement contaminés par des bactéries donc voilà vous pouvez soit faire vos mélanges ou bien alors avoir avoir plusieurs flacons originaux et puis vous les sprayer sur le visage ou les prendre en interne hydrolat de menthe c'est aussi un hydrolat qui va être intéressant pour soutenir la digestion toutes les personnes qui ont des problèmes digestifs ça peut même aider à calmer les nausées également les nausées de grossesse donc à essayer pour les femmes enceintes et puis il va agir plus particulièrement pour soutenir le fonctionnement du pancréas du foie et de la race le foie qui est le siège de la colère donc au niveau émotionnel justement c'est un hydrolat qui va aider à calmer à calmer la colère à calmer les tempéraments explosifs les personnes qui ont beaucoup de colère dans leur vie ou de colère rentrer ou qui arrive pas disons à l'exprimer de manière constructive peuvent avoir justement des problèmes de foie souvent donc c'est un hydrolat qui va être intéressant dans ce genre de cas donc c'est un hydrolat qui va calmer les démangeaisons aussi je parlais de la varicelle tout à l'heure pour les enfants en cas de piqûres d'insectes aussi on peut vaporiser de l'hydrolat plusieurs fois par jour pour calmer les piqûres de moustiques par exemple et puis c'est un hydrolat aussi qui va nous aider si on manque de volonté sur manque d'entrain il va avoir ce côté un peu un peu stimulant qui va nous aider à voilà être à passer à passer à l'action et à sortir de sortir un peu de de l'apathie un hydrolat aussi qui est intéressant pour les personnes qui sont très très émotives ça va les aider à calmer cette hyper émotivité et à trouver un moyen de d'exprimer leurs émotions de manière exprimer leurs émotions ou de s'exprimer même tout court de manière plus calme voilà donc pour pour l'hydrolat de menthe poivrée qui a un bon goût aussi un bon goût de bas de menthe évidemment donc il peut être agréable aussi pour pour aromatiser aromatiser l'eau les personnes qui ont la peine à à boire beaucoup d'eau au cours de la journée le fait d'ajouter un petit peu d'hydrolat peut aider à ce que je conseille souvent pour les personnes qui ont la peine à boire beaucoup c'est d'ajouter bon ça peut être un peu de jus de citron simplement ou alors de choisir un hydrolat adapté à leur situation et puis de l'ajouter au début dans un litre d'eau un café diminuer progressivement jusqu'à ce que la personne soit habituée et puis du plaisir à boire de l'eau simplement mais dans un premier temps ça peut être intéressant en effet d'ajouter des hydrolats pour aromatiser un peu l'eau et puis arriver à boire davantage l'hydrolat de boîte centale maintenant c'est un très très bel hydrolat c'est un hydrolat qui est très très harmonisant pour les deux premiers chakras il va aider à faire circuler l'énergie dans le petit bassin vous m'avez peut-être déjà entendu parler de l'huile essentielle de boîte centale que j'aime beaucoup justement pour cette application là en particulier le fait qu'elle va faire le lien entre les deux premiers chakras et les activer l'huile essentielle de boîte centale et l'essentiel précieuse et assez cher donc utiliser l'hydrolat peut être très intéressant pour avoir un effet similaire là encore on peut faire une cure une cure de 40 jours par exemple si on a l'énergie qui est bloquée dans les deux premiers chakras c'est une huile essentielle donc qui va être qui va agir sur toute cette zone des deux premiers chakras et donc au niveau du système urinaire en particulier donc c'est une huile qui est très intéressante en cas de cystite des prostatites c'est une huile qui a des effets diurétiques décongestionnant donc il va être utile en cas d'hémorroïdes en cas de varice de cellulite aussi elle peut être l'hydrolat peut être vaporisé aussi par exemple sur les sur les jambes ou en application locale en cas d'hémorroïdes ou en cas de cystite et puis qui va aider justement l'hydrolat de boîte centale va nous aider à amener plus de sensualité dans notre vie les personnes qui ont de la peine à se laisser aller au plaisir au plaisir physique ou à justement à être plus sensuel c'est un hydrolat qui peut beaucoup aider c'est un hydrolat qui va aider aussi à calmer le bavardage mental l'huile essentielle de boîte centale est très intéressante pour les personnes qui méditent en application sur le troisième oeil par exemple pour calmer le bavardage mental on va pouvoir utiliser l'hydrolat de boîte centale aussi aussi dans des cas similaires et puis c'est aussi un hydrolat qui va nous aider à lâcher la rigidité mentale et à amener justement plus de plus de souplesse dans notre vie donc un très très bel hydrolat assez assez peu connu finalement mais vraiment très très intéressant l'hydrolat de romarin verbenone maintenant alors c'est un hydrolat qui a beaucoup de priorité beaucoup de parlement de propriété qui va activer le métabolisme donc les personnes qui ont un métabolisme lent qui peut engendrer une prise de poids par exemple une difficulté à perdre du poids ça va être un hydrolat qui est très intéressant là aussi à faire une cure en interne c'est un des intoxicants général donc il va agir sur tout l'organisme donc c'est un ça peut être intéressant d'en prendre aussi pendant une cure de détox par exemple il va aussi aider pour les personnes qui sont en hypotension donc il va avoir ce côté stimulant qui va permettre de faire remonter la tension et autant il sert de des intoxicants général mais qui va agir encore plus particulièrement sur les reins et le foie donc donc un hydrolat intéressant pour les personnes qui peuvent avoir des soucis à ce niveau là c'est un hydrolat aussi de par ses propriétés des intoxicants ce qui va aider en cas d'acné bon il faut savoir que c'est quand même c'est un hydrolat qui est assez stimulant donc si c'est l'acné pour les adolescents par exemple qui ont souvent tendance à déjà être un peu trop avoir un températement un peu trop un peu trop feu être déjà très 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 actif dans ce cas là on va plutôt préférer l'hydrolat de carottes qui va aussi avoir un effet au niveau de l'acné mais qui va les aider à se poser à s'enraciner mais pour l'acné en dehors de l'adolescence l'hydrolat de romarin vers benne est très très intéressant ça va aussi aider à servir dans la qui va aider à faire circuler l'énergie donc qui est intéressant pour les personnes qui ont tendance à être frileuse pour les personnes aussi qui ont de la peine à se concentrer ou qui ont des troubles de la mémoire troubles de la mémoire qui sont souvent liés à des problèmes de foie justement donc faire une cure d'hydrolat vers benne va pouvoir avoir un effet positif sur sur ces problématiques là au niveau des chakras c'est un hydrolat qui va agir au niveau du plexus solaire donc au cas de justement de tension de rigidité au niveau du plexus solaire c'est un hydrolat qui est très intéressant c'est un hydrolat dont j'aime bien faire une cure au printemps par exemple pour son côté des intoxicants et voilà vraiment le avec la détox de printemps par exemple ça peut être intéressant de faire une cure d'hydrolat de romarin vers benne un autre hydrolat très intéressant c'est l'hydrolat de sauge officinale lui l'essentiel de sauge officinale et à utiliser avec énormément de prudence il ya bien des pays dans laquelle on la trouve pas en vente libre libre par exemple parce qu'elle a beaucoup de contre-indications donc dans les cas où l'utilisation de la sauge officinale serait bénéfique ça peut être intéressant de se tourner vers l'hydrolat c'est l'hydrolat de sauge officinale c'est un peu l'hydrolat et l'hydrolat des femmes j'ai envie de dire parce que c'est un grand régulateur hormonal qui va avoir un effet estrogen like donc très intéressant à utiliser en cas de syndrome prémenstruel ça peut être une cure pendant la semaine qui précède les règles par exemple ça peut être une cure d'hydrolat de sauge pur ou hydrolat de sauge et hydrolat de rose une habitude à prendre tous les mois jusqu'à ce qu'on voit des effets et que le syndrome prémenstruel se fasse moins sentir et puis c'est un hydrolat qui va renforcer la flore intestinale et la flore vaginale aussi donc très intéressant pour les personnes qui ont tendance à faire des infections des infections vaginales par exemple qui va être intéressant aussi si on veut rééquilibrer la flore par exemple on va pouvoir faire une détox à prendre des probiotiques et puis à faire une cure d'hydrolat de sauge officinale par exemple il va avoir un effet purificateur assez général sur le corps c'est aussi très intéressant pour ses actes et ses propriétés fongicides donc on va pouvoir par exemple vaporiser sur les pieds si on a des mucoses ou aussi simplement par exemple avant d'aller à la piscine ou en revenant de la piscine c'est un hydrolat qui va aider à réguler la transpiration donc ça peut être un ajout intéressant si vous fabriquez votre déodorant maison par exemple mais aussi une utilisation interne il va pouvoir aider à avoir cet effet purificateur et régulateur hormonal qui va à long terme avoir un effet sur sur la sur la transpiration c'est un huile à une un hydrolat par exemple qui est aussi intéressant si on a de la peine à s'accepter ou à accepter les autres si on a de la peine à accepter notre notre incarnation sur cette terre l'hydrolat de sauge va nous aider à à la fois à nous en racine dans cette terre et puis il va aussi avoir un effet équilibrant sur le sixième chakra donc qui va nous permettre un peu de si on veut de réconcilier ce conflit qui peut y avoir entre le sixième chakra chakra élevé qui va plutôt nous connecter à à l'univers et qui peut justement s'il ya un déséquilibre au niveau du sixième chakra nous donner des difficultés à accepter cette vie sur terre donc ça va créer le lien entre le sixième le premier et le sixième chakra et nous aider à nous enraciner et à accepter la vie c'est un hydrolat aussi qui est intéressant pour les personnes qui ont des tendances boulimiques on retrouve un peu cette difficulté à accepter la vie sans faire de généralisation à tous les problèmes liés à comportement alimentaire sur la boulimie et l'anorexie c'est souvent des liés au fait justement de la difficulté consciente ou inconsciente à accepter notre vie sur terre et à s'en et à bien s'enraciner pour les personnes qui ont de la difficulté à suivre un régime par exemple si vous entre si vous entre prenez une cure de détox et puis que vous avez de la peine à la suivre ça peut être intéressant de faire une cure d'hydrolat de soins officinal en parallèle et ça va vous aider à mieux à mieux tenir à mieux garder la motivation les hydrolat que j'ai d'ailleurs l'intention d'incorporer dans la détox de printemps qui va bientôt sortir vous avez peut-être fait la détox d'hiver avec moi et je pour la détox de printemps je vous proposerai certains hydrolat que vous pourrez consommer également pour renforcer les effets de la la cure voilà petite parenthèse l'hydrolat de fleurs d'oranger aussi alors ça c'est le dernier hydrolat dont je vais vous parler aujourd'hui c'est un hydrolat qui est magnifique qui sent délicieusement bon aussi qu'on retrouve beaucoup dans la cuisine nord africaine dans les desserts en particulier et c'est un hydrolat qui est très calmant et sédatif c'est un hydrolat autant la soja officinale j'aime dire que c'est l'hydrolat des femmes autant la fleur d'oranger j'aime dire que c'est l'hydrolat des enfants des bébés même c'est un hydrolat qui est magnifique à utiliser pour les bébés qui va être très calmant on peut l'utiliser même à partir de la naissance on peut en mettre une petite cuillère à café dans le bain quand on donne le bain au bébé même au nouveau-né on peut en vaporiser un petit peu autour du autour des bébés pour les calmer les bébés ou même les jeunes enfants quand ils commencent à grandir un peu on peut en mettre une cuillère à café dans le biberon du soir par exemple le biberon ou le verre d'eau du soir suivant l'âge des enfants ça va les aider à se calmer, à dormir plus facilement c'est un hydrolat qui va beaucoup apaiser les peurs, le stress donc toutes ces peurs un peu irrationnelles que peuvent avoir les nouveau-nés comme ça à la naissance à leur arrivée sur terre l'hydrolat de fleurs d'oranger peut être très 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 intéressant et c'est un hydrolat vraiment très très doux qui va créer comme ça un cocon de douceur qui va les rassurer le goût en plus est agréable donc les enfants un peu plus grand quand on peut commencer à les donner en interne apprécient souvent beaucoup ce goût si on en met un peu d'eau le soir au coucher par exemple pour les adultes c'est un hydrolat qui est très très intéressant aussi bien sûr c'est un hydrolat qui peut avoir un effet apaisant sur les adultes aussi pour les personnes qui ont des troubles du rythme cardiaque on a observé que l'hydrolat de fleurs d'oranger va aider à réguler le rythme cardiaque donc ça peut être intéressant là aussi en interne de faire des cures et puis pour les personnes qui manquent de joie, qui manquent de créativité c'est un hydrolat que j'aime bien utiliser en parallèle par exemple on peut diffuser de l'huile essentielle de mandarine mandarine seule ou mandarine et orange douce et puis faire une cure d'hydrolat de fleurs d'oranger en interne parallèlement ça va être vraiment des effets complémentaires qui vont aider à amener plus de joie dans la vie et plus de créativité parallèlement pour les personnes qui ont de la peine à se laisser aller qui ont de la peine à lâcher prise ça peut être un hydrolat qui va aider pour se libérer les vieilles colères aussi justement là on va pouvoir faire une cure d'hydrolat de fleurs d'oranger pur ou alors couplé à certains des autres hydrolats dont j'ai parlé qui peuvent être intéressants pour les colères que ce soit la rose dont j'ai parlé le romarin verbenone aussi et voilà ça peut être on peut faire un mélange de 2-3 hydrolats pour en cure de 40 jours pour se libérer de toutes ces vieilles colères qu'on peut avoir en nous voilà donc voilà la sélection d'hydrolat dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui je vous conseille de peut-être d'en choisir un ou deux pour commencer et puis d'apprivoiser ce nouvel outil si c'est un outil que vous ne connaissez pas c'est vraiment voilà une très très belle manière d'inviter davantage de l'esprit l'esprit des plantes leur magnifique propriété dans votre vie et une manière agréable aussi parce que le goût le goût est généralement très 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 agréable très bon et puis vous l'avez vu c'est des outils qui sont faciles à intégrer dans sa vie pas de contre-indications on peut les utiliser pour les enfants aussi on peut les utiliser en interne on peut les utiliser en externe voilà si vous voulez poursuivre votre découverte de l'aromathérapie au delà des huiles essentielles les hydrolats sont une bonne manière de le faire encore une fois comme on est pas en direct aujourd'hui exceptionnellement je vous invite à laisser vos questions vos commentaires dans le chat sous la vidéo et puis je viendrai y répondre avec plaisir vous pouvez aussi me contacter via mon site manukia.com si vous avez d'autres questions je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition des lundis holistique au revoir prenez soin de vous merci